Bonjour, alors comme vous le savez peut-être, j'ai été invité à un événement Nintendo pour voir tester les jeux E-Cube 2013 donc merci encore de m'avoir invité et je fais un petit compte rendu sur ce que j'ai pu essayer parce qu'effectivement avec la nouvelle communication Nintendo, il n'y avait pas de conférences, c'était un Nintendo direct, etc. Donc là, il y a quelques petites interrogations sur certains titres donc je vais faire plusieurs petites vidéos qui expliquent les différents jeux auxquels j'ai pu essayer donc j'ai pas d'image spécialement de dehors parce qu'à Paris il faisait très 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 moche j'ai jamais eu autant d'eau sur moi donc déjà j'étais pas beau à voir et en plus voilà quoi c'était vraiment pas niveau temps c'était pas bon alors faut me croire j'y étais et de toute façon je vais vous faire les impressions quand même alors premier jeu essayé c'était Super Mario Kart ou Mario Kart 8 ou d'ailleurs il y a le petit 8 qui fait un peu un infini alors Mario Kart 8 qu'est ce qu'il en est alors c'est vrai qu'on dirait un peu Mario Kart qui s'est fait enfanter par F0 et c'est pas mal ça ressemble beaucoup beaucoup quand même à la version 3DS pour ceux qu'on apprécie ou pas d'ailleurs et c'est dynamique moi j'ai bien aimé déjà parce que j'ai pris les petits coups pas et j'adore les petits coups pas la vie l'impression du test ça va alors j'ai entendu dire que c'était poussif et machin moi il ya beaucoup de gens qui râlent en vrai surtout que là ça devait être le mode 100 cm cube donc c'est un peu normal que ça booste pas spécialement au niveau des bas on est vraiment en terrain connu même si c'est moins bien amené je trouve mais bon c'est pas c'est pas très important comme détail et les fameuses zones antigravité alors c'est vrai que quand on est spectateur on regarde ça on se dit oh là là ça va être bizarre et tout et en fait quand on joue pas du tout ce que la caméra reste fixe derrière le kart et donc quand on avance on n'a pas l'impression de faire des virevolts et tout ça c'est juste quand on d'un coup on se dit tiens je vais regarder le faire garder le décor et puis on voit qu'on est à l'envers qu'on est sur le côté etc sinon c'est super simple ça va être un très très bon mario kart dans la veine comme je disais de la version 3ds très dynamique avec quelques personnages donc coup pas il y avait waluigi il y avait quelques trucs comme ça c'est que le début on va pas non plus dire tous les personnages qu'il y a moi je pense que c'est une très très bonne version contrairement à ce qu'on a pu entendre ou voir ça et là mais bon après moi je dis je pense que les gens râlent un peu tout le temps donc voilà mario kart moi j'approuve je valide et je le prends quand il sort voilà bon à bientôt pour une nouvelle petite vidéo de présentation de jeu en attendant je vous dis à très bientôt et puis toute façon ça fait quatre fois que je dis à très bientôt donc alors à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt